Ce soir nous allons parler de l'argent, nous allons parler de possession, nous allons parler de la vision de Dieu. Si Dieu t'a créé, et je crois que c'est Dieu qui t'a créé, il t'a placé où tu es, c'est pour que tu sois excellent, c'est pour que tu rapportes des témoignages. Et là j'ai envie de parler de ta vie financière, parce qu'il y a aussi des désirs financiers. Et là nous allons voir deux textes de la Bible qui vont nous inspirer, et je veux que vous sachiez, la plupart de l'économie dans la Bible est parqu'est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, j'aime bien ce passage qui est dans Deuteronome chapitre 14, qui dit que tu n'as pas besoin d'être pauvre. C'est dans Deuteronome chapitre 15, il est marqué, verset 4, « Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. » Il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de mendiants, il n'y aura pas. Donc quand Dieu t'amène, tu es sauvé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, pour Dieu, il t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays, quand tu es en Christ, tu demeures en Christ, interdiction d'être pauvre, de manquer de rien. Voilà, la raison pour laquelle Jésus est venu, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Et lui-même, Jésus-Christ, en tant que berger, en tant que leader, il a dit quoi? Il a dit, « Mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix, et je les mène dehors. » Donc, en tant que leader, il est venu pour impacter une mentalité, non pas seulement quelqu'un qui se contente de petites choses, qui se contente de la médiocrité. Mais quand tu as une bergerie, tu as besoin que toutes les brebis soient en bonne santé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter une bergerie. Et le berger a besoin des brebis en bonne santé, le berger a besoin des brebis rentables. Il a besoin des brebis qui leur apportent du lait, du foin, ou ainsi de suite. Donc, la richesse, c'est le nombre des brebis. Donc, il dit ici, « Il n'y aura pas de pauvres dans le pays que je donne. » Donc, en allant, nous rentrons maintenant dans ce que nous voulons étudier, dans Deuteronome 8, parce qu'il dit, « Le pays dans lequel vous allez posséder, il n'y aura pas interdiction d'être dans ce pays-là, et que tu manques de rien. » Il a dit dans Psalm 23, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, dans Deuteronome, dans le chapitre 8, la raison pour laquelle j'ai dit toutes ces choses-là, c'est pour que tu aies une mentalité. Tu sois dans la mentalité des gagnants. Il dit, « Vous servirez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous restris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez. » Laisse-moi vous dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il a créé l'homme pour que l'homme aussi soit créateur. Il a dit à l'homme, « Multipli, domine. » Donc, alors, il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit dans Deuteronome, oui ? Il a dit que tu ne seras pas humilié, il sera avec toi. Il dit, « Souviens-toi du chemin que Dieu t'a fait pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Bien-aimé, je veux que tu saches que Dieu s'intéresse à ton cœur. Dieu s'intéresse à ton cœur pour que tu aies de bonnes dispositions dans ton cœur. Dieu te garde, Dieu a fait tout. La préparation dans l'entraînement, c'est pour que tu aies un cœur, un cœur qui soit capable de quelqu'un qui va rapporter à son maître. Donc, dans le verset 3, il dit, « Il t'a mis lieu pour te faire souffrir de la faim, t'as nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme ne vit pas du pain, mais vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui te permet de t'enrichir. La parole que je t'annonce aujourd'hui, c'est celle qui te fait que tu aies de possession, parce que tout est créé par la parole. Et tu te parles la parole de multiplication ce soir. Et dans le psaume, dans le Deutéronome 8, il dit, verset 7, il dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orges, de vignes, de figuées, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. » Donc, tu ne manqueras de rien, pays dont tes pierres sont le fer, des diamants, des montagnes duquel tu tailles les reins. Et lorsque donc, et Dieu lui dit, verset 19, je vais aller plus loin, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force, qui te donnera l'autorité pour acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui son alliance, qu'il agira à tes pères. » Comment Dieu va confirmer l'alliance ? Comment Dieu va confirmer l'engagement ? Comment Dieu va confirmer le contrat qu'il a fait avec toi ? Comment il va faire ? C'est quand tu ne manqueras de rien, quand tu seras dans l'abondance, quand tu vas entrer dans ce pays où coule l'eau et le miel, quand tu vas être capable, donc quand tu es dans le royaume de Dieu, tu es le représentant de Dieu, tu es l'ambassadeur de Dieu. En d'autres termes, quand on te voit, on dit « Ça, c'est le fils de qui ? » « Ça, c'est le fils de tu. » Parce que tu es son représentant. Dieu est dans l'abondance, tu es dans l'abondance. Et pourquoi là ? Pourquoi ? Il te donnera l'autorité pour que tu puisses acquérir. Alors, dans l'Ancien Testament, vous allez le dire, il dit « Pourquoi il te donne ? » Et qu'est-ce qui est arrivé ? C'est que parfois, quand Dieu a donné aux hommes, ils l'ont oublié. Dieu a tout prévu. Dieu a déjà tout placé pour toi. Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Prochainement, je vous parlerai comment utiliser l'un des potentiels que nous avons, c'est savoir parler, savoir réfléchir, savoir penser. Oui, tu es exceptionnel, tu es extraordinaire. Et si nous allons, nous avons une histoire qui nous est racontée dans Luc chapitre 19, et il devait partir pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs et leur donna dix mille. Dix, dix mille. Avec quoi, comme objectif, de les faire valoir ? Alors, de les faire valoir. Pourquoi ? Parce que Dieu s'intéresse à l'intérêt. Et quand il est revenu, c'est ça, c'est Jésus qui enseigne, il leur dit, écoutez, Jésus est revenu, verset 14, il demande à ses conseillers, il demande à, verset 15, il dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, je veux que tu saches l'un des principes de responsabilité, le responsable doit apprendre à rendre des comptes. tu dois apprendre à rendre des comptes, tu l'as rencontre à toi-même, à Dieu, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, tu dois rendre à faire des rapports, apprends, 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 apprends à faire des rapports, apprends à dire ce que tu as, voilà, aujourd'hui, voilà c'est ma journée, voilà ce que j'ai à faire, voilà. Tu dois apprendre, si tu es responsable, le Béaba apprend à faire des rapports. Oui, tu apprends-le, apprends-le, apprends à faire des rapports. Donc maintenant, il est venu et les gens devaient recevoir des rapports. Il a fait appeler au prix de lui ses servités auxquelles il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici, c'est qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Ce soir, j'ai envie de dire à chacun que tu as une capacité. Et c'est selon ta capacité que Dieu t'a donné le potentiel. C'est ce que tu as dit. Pourquoi il y a une différence entre les gens? Parce que chacun a une capacité. A l'un, il a donné cinq. A l'autre, il a donné deux. A l'autre, il a donné un. Selon sa capacité. De quoi es-tu capable? Selon ta capacité, selon ce que Dieu t'a donné, homme ou femme, où que tu sois, tu es né dans ce siècle. Je ne sais pas quel est ton âge, mais l'important, c'est que tu dis ce que Dieu te donne selon ta capacité. Dieu n'invente rien. Ce qui veut dire que tu augmentes ta capacité et tu augmentes ce que Dieu te donne. Et tu es capable d'augmenter ta capacité. Souvenez-vous de cette histoire dans l'Ancien Testament où une veuve est venu dire au prophète et dire que mon mari a vécu. Et mon mari, dans son vie, c'était un ministre de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a eu des emprunts. Et comme il a emprunté pour vivre, il a vécu avec l'argent d'emprunt. Il a vécu avec l'argent des autres. Il a vécu, il a vécu, il a vécu en empruntant. Et finalement, à cause des dettes, et comme il ne pouvait plus aller plus loin, parce qu'il a vécu, bien que la femme a dit, cet homme craignait Dieu. Cet homme était bien. Mais le grand problème de cet homme, c'est qu'il a vécu avec une dépendance. Il dépendait des gens. À sa mort, le huissier est venu et dit, écoutez, votre père n'a pas été un bon gérant. Oui, il est saint. Oui, il n'a pas péché. Oui, il est droit. Mais il me doit. Et comme il me doit, c'est l'héritage que cet homme laisse à ses enfants. Il dit, non, je suis venu pour prendre, si vous ne payez pas, je suis là pour prendre les enfants en esclavage. Alors qu'il a passé toute sa vie à travailler, à emprunter, pour donner à ses enfants. Mais maintenant, les enfants qui ont bénéficié de cela, n'ont pas, donc, aller partir en esclavage. Alors, qu'est-ce que la maman a fait? La maman connaissait au moins ce qu'il faut faire. Il a dit, je vais voir le prophète. Mais ne me laisse pas te dire ce soir. C'est l'onction du Saint-Esprit qui t'enseigne. L'onction du Saint-Esprit, c'est le résultat. C'est la solution, l'onction du Saint-Esprit. Il est parti, il a dit à Elie, écoute, Elie, je suis dans une situation terrible, qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme de Dieu, il a dit, écoute, va, donc, avec tes enfants, vous allez faire une communauté. Demandez de peau vide à tous vos voisins, de sceaux, de feu, demandez-leur, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que cet homme t'a laissé comme héritage? Il a dit, je n'ai rien du tout, sauf un petit flacon d'huile. Bien-aimé, Dieu ne peut multiplier qu'à partir de ce que tu as. Dieu multiplie l'argent en argent. Dieu multiplie le pain en pain. Dieu multiplie le poisson en poisson. Dieu multiplie ce que toi tu l'amènes. Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que l'acte? Quand on te demande de payer la dîme, de donner ta dîme, de donner ta dîme, Dieu dit que quand tu mets Dieu à l'épreuve avec l'argent, Dieu te ramène l'argent. Il dit, il menacera, il interdira que ton argent, il veut que ton argent s'augmente. Ton argent est appelé à se multiplier. La Bible déclare qu'Abraham était riche en argent et en or. Et toi, tu as besoin d'être riche. Cet homme qui allait se faire investir, il a donné de l'argent. Il a dit, vous recevez l'argent, vous devez le faire valoir. Le premier, il a fait tourner cet argent, il a eu 100% de bénéfices. Quand il fallait faire le rapport, il a dit, écoute, tu m'as donné 5 mines, j'ai travaillé, voilà, je rapporte 5 mines. Le deuxième m'a dit, écoute, selon ma capacité, tu m'as donné 2 mines, j'ai travaillé, je te ramène 100% de bénéfices, 2 mines. Et le dernier, il a dit, écoute, oh tu sais, je savais que tu es un homme sévère, je savais que tu es un homme sévère, je savais, je savais, je savais, je savais. Mais, pour éviter des problèmes avec toi, j'ai pris ce que tu m'as donné, je l'ai enterré, pour que quand tu reviennes, je te rapporte, au moins, je suis capable de, je ne vais pas prendre des risques. Au moins, je te remets ce qui t'est dû. Et qu'est-ce que l'homme, cet homme dit, il dit, cet homme-là, méchant. Quand tu ne rapportes pas à Dieu, tu es un méchant. Donc, il a dit, tu es méchant. Et c'est ça, Jésus, qui dit ça. Il n'a pas dit, tu as péché, il n'a pas dit, tu as tué. Non, il a dit, parce que tu ne rapportes rien, tu ne rapportes rien, tu es un méchant. Non, nous revenons à cette histoire, de cet homme, et quand, la dame, elle dit, demande le nombre de fûts que tu vis, c'est toi qui détermine ta capacité financière. C'est toi qui veux devenir millionnaire. Veux-tu devenir millionnaire ou pas? C'est toi qui termine ta mentalité. Et si tu veux devenir millionnaire, nous aurons durant ce parcours pour parler de la mentalité de millionnaire. Donc, tu dois être, donc, je parle encore une chose. Il y a un championnat. Dans un championnat, il y a des acteurs. Et dans ces acteurs, il y a, Paul dit, il y a un stade. Et nous courons dans le stade. Nous sommes dans un stade en train de courir. Tous, nous sommes dans un stade. Et nous devons courir avec un but de remporter le prix, remporter le titre, remporter le résultat. Le résultat, le résultat. Quel est le résultat que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir comme désir? Là, je vous ai donné le cas de deux personnes. Maintenant, là, une personne dans l'Ancien Testament, cette femme qui a mis un certain nombre de fûts, et à cause du peu d'héritage qu'elle avait, elle a suivi les instructions. Quand tu es dans un championnat, tu dois suivre les instructions. Tu ne peux pas travailler dans une équipe ou ailleurs sans aucune instruction. Ça ne marche pas. Quelles sont les instructions? Les instructions, quand tu es dans une société, comme vous le savez, surtout ici en Europe, le matin, tu vas voir le chef. Tu me demandes les instructions. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, la force, le service est né dans les instructions. Il peut te donner peut-être une instruction, si bête ou rien du tout. Mais avec l'instruction qu'on t'a donnée, tu peux faire plus. Voilà pourquoi Joseph est devenu premier ministre. Voilà pourquoi Daniel est devenu conseiller du roi. Parce qu'il a appris à suivre les instructions. Un jour, je reviendrai là-dessus, parce que les gens, je vois un certain nombre de gens, quand tu donnes les instructions, ils le déçus, ils veulent établir ses propres instructions. Ça ne marche pas. Tu dois prendre le secret. Le secret dans la réussite, c'est suivre les instructions. Instructions. Instructions, ça veut dire le mot instruire. Tu m'instruis. Et instruction, c'est comme dans une armée. Une armée, un général, qui vous donne les instructions, qui doit fixer les règles, qui doit fixer le but. Voilà, nous allons à tel endroit, dans une équipe. Donc je vous dis, nous avons au bout de cette période, nous aurons une communauté, une communauté qui doit avoir des résultats. dans une communauté extraordinaire, une communauté des gagnants, une communauté des gens qui sont riches, une communauté des millionnaires, une communauté qui a la mentalité de gagner. Je vous donne l'exemple de cet homme, Mantuidi, qui est né simplement, qui a commencé à jouer dans les immeubles, mais il est devenu le meilleur. Tu peux le faire. Peu importe où tu es né. Tu peux le faire. C'est l'attitude intérieure. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce soir, je peux dire, le montant d'argent que tu as, tu peux le changer. Ta capacité. Ta capacité de faire valoir. Tu as capacité, l'argent que tu as là aujourd'hui, dans ton compte, là où tout ça, tu dois le faire valoir. Le faire valoir. Le faire valoir. Et tu dois rendre des comptes après. Même si tu es au chômage. Même si tu as simplement, tu as tout simplement le RSA. Tu dois le faire valoir. Tu dois donner ta dîme. Tu donnes les offrandes. Tu peux donner aux veuves, aux orphelins. Parce que tu as décidé de réussir. Et je vous donnerai quelques secrets qui font que nous pouvons réussir dans nos finances. Nous devons, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit d'être médiocre. Tu n'as pas le droit d'être mendiant. Tu n'as pas le droit d'être implaignant. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. Le temps est arrivé que tu ne sois pas dans la communauté de pleureurs. dans la communauté, quand tu es un pleureur, dans la communauté de pleureurs, ils passent leur temps à critiquer, à parler du mal, à faire ceci. Parce que tu es nonchalant. Tu dois avoir une vision. Sans vision, tu n'as pas de frein. Tu n'as pas de frein. Tu t'arrêtes où ? Tu as besoin d'avoir une vision. Bien aimé, nous sommes dans un championnat. N'oublie pas que nous sommes dans un stade. N'oublie pas que nous avons besoin d'avoir des résultats. Nous sommes dans un stade. Nous sommes dans un stade. Nous courons pour avoir des résultats. Tu n'as pas d'autre vie. Si tu as une seule vie, nous parlons prochainement. Prier, c'est envahir l'impossible. Tu ne peux pas prier n'importe comment. C'est pourquoi la Bible ne te parle des prières efficaces. Des prières qui donnent des résultats. Des prières efficaces. Des prières efficaces. Des prières qui donnent des résultats. Bien aimé, il n'y a pas de prière sans exhaustement. Il n'y a pas de prière qui est chaud. Nous rendons grâce à lui. Parce que tu as le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donne accès au trône des grâces. Le sang de Jésus te donne accès. Oh, je vais prier pour toi ce soir. Que dans le nom de Jésus tes finances changent. Dans le nom de Jésus je dis ce soir ta vie ne sera plus jamais la même. Je te dis ce soir toi qui m'écoutes ce soir. Dans le nom de Jésus mes parents sont efficaces. Mes parents sont des sémences pour que ta vie ne soit plus jamais la même. N'oublie pas que nous sommes dans un championnat. Un championnat et un entraîneur. Un championnat et un coach. Un championnat tu dois suivre les instructions. Un championnat tu dois être discipliné. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501